C'est le moment de déclaration du député. Le député de Park Day-Live Park. Merci, M. le Président. La crise d'itinérance s'empire et il y a des camps et des tentes et il est bien temps d'aider les communautés dans toute la province. C'est tellement mauvais que dans les hôpitaux de Toronto, des visites à cause du froid des ITNA a augmenté de 70 %. C'est des gens qui sont dans la salle d'attente des urgences. Ils n'ont pas besoin d'aide médicale, mais ils ont besoin d'un endroit où se réchauffer. Les hôpitaux deviennent des refuges, il n'y a nulle part. Mais il y a 1 000 personnes qui ont quelques 100 $ pour perdre leur maison. Il y a vraiment d'urgence dans cet enjeu. Et cependant, ce gouvernement a consommé avec comme livret un spa de luxe. Vous êtes complètement coupé de la réalité, vos priorités. Ce n'est pas ce dont les gens ont besoin. Quand on a la pause l'hiver, je demande aux députés conservateurs de penser ainsi à ceci et posez-vous la question. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette tâche ? Ce n'est pas partisan. Vous avez l'occasion, le pouvoir, les votes majoritaires, tout ce qui est nécessaire pour résoudre ce problème. Nous savons quelles sont les solutions. Arrêtons de gaspiller de temps et d'argent. Faisons ce qui s'impose pour aider la population. Merci, déclatation de député de la députée du Marque d'Ottawa. Merci, M. le Président. Ce matin, je dévoue ma déclatation de député à la vie du chef du service pompier qui est décédé la semaine dernière. Après 34 d'années de service avec Misesa, le chef Langdon est venu au service des pompiers de York en 2009 et était le chef des pompiers jusqu'à sa dernière journée dans cette terre. Pendant 48 ans, le chef des pompiers a travaillé à Newmarket et Aurora pour veiller à la sécurité. J'ai rencontré le chef Langdon en 2018. Il serait tout le temps, il avait beaucoup de mots. Je me souviens, je parlais avec le chef qu'on a visité des quartiers générales à Aurora quand il a ouvert en 2022. Il m'a dit qu'à l'époque, on n'avait pas tout l'équipement qu'on a aujourd'hui. Et ça, c'est resté avec moi quand je pensais au chef comme un pompier qui avait beaucoup de courage, un chef de fil respecté et qui encouragerait une culture de camaraderie chez les pompiers. Et pendant les cérémonies, il demandait et parlait à chaque pompier avec beaucoup de fierté comme un père à ses enfants. Je donne mes condoléances à sa femme, Deb, merci de partager les pompiers avec nous. Sans le soutien, le chef n'aurait pu pas faire la différence qu'il a fait pour servir les Ontariens et Ontariennes pendant presque un demi-siècle. à tous les services des pompiers, mes condoléances vont à vous tous. L'esprit va vivre avec nous. Le chef, merci beaucoup pour votre service. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députées. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président. Depuis le 7 octobre, les forces israéliennes ont lancé 58 000 tonnes de bombes et on nous demande toujours est-ce que vous condamnez à la masse ? Netanyahou a dit qu'il va faire la guerre jusqu'à arriver à ses objectifs. Quels objectifs ont rempli ? En bombardant des milliers d'enfants, en imposant la famine aux gens, à faire vivre les gens dans la peur. Des bébés dans des incubatrices meurent parce qu'on a coupé l'électricité. Et cependant, on continue à demander est-ce que vous condamnez à la masse ? Oui, on condamne à la masse. Mais où est la condamnation de tuer 15 000 Palestiniens innocents, d'expulser 80 000 Palestiniens ? Oui, il n'a pas à la masse. Est-ce qu'on a perdu toute notre conscience ? Comment est-ce qu'on peut accepter l'assassinat de personnes innocentes ? Le Canada doit demander un cessez-le-feu immédiat. Comme on a dit, la blocade à Israël a rendu Gaza la prison à ciel ouvert la plus grande. Il faut que cela ne vienne pas une cimetière. Demandons un cessez-le-feu tout de suite. Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît ? Déclaration de député, le député de Kitchener-Conestoga. Merci, M. le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à un ami de l'Assemblée légère. Jen Westcott va laisser son rôle de PDG de Spirits Canada, Spiritueux Canada. Jen était là et c'était un événement incroyable. Les gens de tous les côtés sont fiers d'appuyer Spiritueux Canada. Jen a été un champion pour tous les gens qui participaient au secteur des spiritueux qui sont importants pour l'économie. Avant, il a travaillé dans la publicité de l'industrie minière et il était président aussi de l'Institut canadien. En 1989, il a été le chef fondateur de Brasserie Canada. Et il a travaillé pour la Société de l'autorité du Canada et le Conseil de sécurité du Canada. John Curtin sert dans les conseils d'administration du Empire Club du Canada et pour l'attention aux crimes de Alton. Jen, et donc, bonne retraite. Je te souhaite bonne chance. Merci. Déglaration de députée. La députée d'Amilton Mountain. Merci. Bonjour à tout le monde et à Amilton Mountain. Ce samedi, le 9 décembre, j'ai eu le grand honneur de rejoindre le Père Noël pour le défilé de le Père Noël. On ira dans le quartier des Haïvues à Montenesse et dans le défilé, il y aura un camion de pompiers et on reconnaît bien leur participation. Les invités spéciaux, c'est des mascottes, qui sont des enfants de tous les âges vont s'amuser et sont tous bienvenus à nous rejoindre pendant le défilé. Le défilé commencera à 11 heures du matin et on peut trouver des détails dans les pages des médias sociaux. Les banques alimentaires voient de plus de familles qui ont besoin d'aide. L'insécurité alimentaire est très élevée et malheureusement, les dons baissent parce qu'il y a une crise de l'alimentation. Si vous venez dans le quartier ou si vous venez juste passer, donnez des aliments non périssables à la banque alimentaire pour qu'on puisse monter à beaucoup de familles. Il y a un moment où chaque don compte et ça va faire une différence dans la vie de nos voisins. Il va donner de la joie pendant la saison des fêtes. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Merci. Déclamation députée, députée de Markham-Thornel. Monsieur le Président, la semaine dernière, on est arrivé à un jalon dans le prolongement du métro et j'étais là au processus avec le ministre des Transports et mes collègues régionaux. Ce prolongement du métro est très important et qui va bâtir des transports rapides pour la grande région de Toronto. comme les villes de Markham et Markham-Thornel. Quand il y aura le prolongement du métro nord, ça va aider beaucoup d'un avatar. 30 000 nouvelles personnes seront à 10 minutes des transports en commun. Ça va créer des milliers d'emplois pendant la construction et presque 4 milliards d'avantages économiques à la province. Monsieur le Président, d'améliorer les transports en commun, c'est fait partie de la promesse clé à notre gouvernement. On veut créer et faire la promotion de construction dans la communauté de Langstaff à Markham, par exemple. Les gens veulent attendre depuis longtemps que ce prolongement soit construit. On a des mises en chantier et les résidents de l'Ontario ont besoin pour l'avenir de structures comme celles-ci. Je veux vous remercier de votre travail et je souhaite à tout le monde des joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup. Déclaration de député député d'Argonne Manitoulin. Merci de mon siège. Depuis deux semaines, j'ai écouté le ministre et la ministre des Transports parler de la sécurité et des routes dans le nord de l'Ontario. Je veux lui donner un peu de réalité que les gens ont dans le nord de l'Ontario. On a vu des fermetures. L'autoroute 17 entre Aidenau a fermé pendant 12 heures. L'autoroute 17 fermée entre Sault-Saint-Marie et Batchouane. Et juste il y a deux semaines, à Jones Landing, l'autoroute 17, un camion de transport a presque frappé une maison et on a perdu pendant 12 heures. Un résident de Red River qui a été tué à l'autoroute 17. Deux adolescents sont décédés. C'est la réalité qu'on a dans le nord. Good Roads, l'association Good Roads était là de bonne route et a donné des solutions pour améliorer l'état des routes. Et c'est le temps sous le gouvernement de prendre ces mesures de solution, avoir un bon nettoyage des routes. et on a déposé un projet de loi il y a longtemps. Il faut concevoir la conception de la route, des accotements et faire attention à la vérification de la sécurité routière. C'est quelque chose d'important. L'autoroute 17 a rouvert après cet accident. Il y a eu une collision avec un camion de transport et le conducteur est décédé. Je pense à la famille et la communauté. Monsieur le Président, on peut faire mieux. Il faut faire mieux. Merci. Déclaration des députés et députés de Thunder Bay à Ticokin. Merci, Monsieur le Président. Je suis très fier de prendre la parole pour la célébration de chefs communautaires qui ont créé un centre de bien-être pour les enfants et les jeunes dans la région. Ce centre aide les jeunes à naviguer dans la période entre l'enfance et l'âge adulte. Les gens peuvent participer et j'ai participé à la table ronde du ministre Thibolo où le concept du centre de bien-être pour les jeunes est levé. Il y a Jennifer Hans, Rob Dewar et d'autres qui travaillent dans ce projet. Depuis la réunion, ce groupe de pays a mobilisé les partenaires de la jeunesse et des services sociaux et le comité d'orientation a été formé et on a engagé les parties prenantes. Le 30 novembre, le centre de bien-être a fonctionné et beaucoup de jeunes ont participé aux discussions à une table ronde. On veut avoir un guichet unique des services de santé mentale et des soutiens en éducation. L'importance du mentorat par les pères a été aussi soulevée. C'est important de prendre un moment pour reconnaître Carol Gabbard et Robert Lee Znewitt. C'est des parents qui ont souffert la perte de leur enfant. En dépit de cette douleur, ils ont choisi d'être des jeunes mentors pour la communauté et les jeunes. Merci. J'aimerais souhaiter tout le monde un joyeux Noël et une joyeuse fête aussi. Merci beaucoup. Déclaration de député et la députée de Burlington. Merci, Monsieur le Président. Plus tôt cette semaine, j'ai eu l'occasion d'être au centre de développement des aptitudes à Burlington avec la ministre William, la ministre Teng et l'adjoint parlementaire pour veiller à l'annonce du programme de sécurité économique pour les femmes. Grâce à ce programme, plus de femmes ont accès à la formation des aptitudes pour se lancer dans une carrière avec de bons emplois dans les métiers spécialisés. Il y a un programme de menuiserie où plus de 300 participants qui ont participé se trouvent en emploi dans le secteur du bâtiment. Il y a un programme de 22 semaines qui prépare les gens à travailler dans les métiers spécialisés dans les rénovations, le bâtiment et d'autres. Il y a de l'aide pour la recherche d'emploi, il y a des classes de link et il y a aussi des programmes pour l'apprentissage. 20 000 personnes dans la région de Halton, Mississippi, ont été aidées grâce à ce centre. Merci de livrer ces programmes et d'enlever des obstacles pour les femmes et de leur donner la possibilité de gagner des emplois meilleurs pour elles-mêmes et leurs familles. Députée de Hastings, Lennox et Eddington. Pour ma présentation de députée, je voulais encourager tout le monde à encourager l'économie locale au cours de cette période des Fêtes. J'ai été inspirée par mes collègues des deux côtés de la Chambre, alors avec l'aide de mon personnel, j'aimerais présenter des trucs de la part de Saint-Nicolas. C'est la semaine avant Noël et partout en ville, les parents magasinaient alors qu'ils faisaient tempête. Ils préféraient peut-être magasiner en ligne alors que la neige s'accumulait. Que l'on parle de hockey ou d'autres activités, par exemple les activités aquatiques, il fallait s'assurer d'avoir le bon équipement. Alors qu'ils visitaient différents magasins, ils voyaient les sourires de chacun, c'est... propriétaires de magasins, employés des gens, alors on vous demande de les choisir et de choisir votre ville d'origine alors que vous verrez toutes les belles décorations. Alors, en appuyant nos magasins, tout le monde réussira. Alors, nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous et nous vous sommes tous reconnaissants. j'aimerais prendre un moment pour souhaiter le meilleur de toute la saison aux gens de ma circonscription, à mes collègues ici en chambre ainsi qu'au personnel, je vous souhaite une belle saison des fêtes, joie, paix, rire et repos. C'est tout le temps qu'on avait pour les déclarations de députés ce matin. Sous-titrage ST' 501